La rencontre d'aujourd'hui, c'est dans le cadre du déroulement du projet Onam Kairai que la plateforme est en train d'exécuter avec d'autres partenaires Partners Africa, Partners Global et Tosan. Pour ce qui est de la plateforme, elle a organisé des consultations publiques dans les neuf départements des trois régions naturelles de la Casamance, à savoir Ziyechor, Cédu et Kolda. Aujourd'hui, comme nous l'avons fait d'ailleurs à Cédu et à Kolda, il s'agit de restituer les consultations dans les trois départements de Ziyechor. Et dans ces consultations, nous avons parlé d'abord de l'état des lieux du projet. Les populations ont réagi sur ça. Ensuite, nous avons parlé également de la compréhension même et de la perception du conflit par les populations et comment cela a été perçu. Et en général, dans le travail, nous constituons des groupes de femmes, mais aussi des groupes d'hommes, pour permettre aux femmes de bien s'exprimer, parce qu'en général, ils n'ont pas les mêmes vécu. Donc, de ce conflit. Après la compréhension et la perception, il s'agissait également de réagir sur les besoins de sécurité des populations et à la fin, aboutir sur des propositions de sortie de crise et des recommandations. Voilà en tout cas le schéma que nous avons suivi dans tous les départements lors des consultations publiques. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire valider tout ce qui a été collecté comme informations et dit par les populations. Il s'agit maintenant de le restituer pour qu'elles-mêmes fassent les amendements nécessaires. Soit il y a des non-dits et qui étaient dits, là on les ajoute, ou bien aussi il y a peut-être quelque chose que la consultante a mis qui n'était pas dite et dans ce cas-là, il faudra certainement l'enlever pour pouvoir donc enfin valider ce que les populations ont dit. Parce que l'objectif, après ces restitutions, la consultante va travailler sur ce que nous avons appelé le livre blanc. Ce livre blanc va compléter tout ce qu'on a collecté au niveau des populations lors des consultations publiques et des entretiens individuels qu'elle a eu également à faire dans les neuf départements. Ce livre blanc-là devra être donc, certainement il y aura une journée, on organisera une journée donc de validation aussi de ce livre blanc-là. Mais une fois terminé, il devra être distribué à l'État, au MFDC, aux organisations également de la société civile. Et il devra donc contenir tout ce que j'ai dit, l'état des lieux, des conflits, tous les points-là que j'ai eu à énumérer, devront donc figurer dans ce livre blanc-là. Et comment comptez-vous mener ces points-là ? Quel combat ? Le combat pour la paix. Mais déjà, ça c'est un pas. Depuis le début, nous avons organisé des marches, nous avons organisé, comment dirais-je, on a fait des plaidoyers. Et dans ce projet-là, d'ailleurs, ça ne se limite pas seulement à la classe mince. Nous comptons aussi, par le biais du Forum des Femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, faire des plaidoyers également au niveau de la Guinée-Bissau comme au niveau de la Gambie. Tout cela, donc, va entrer dans le cadre d'une certaine bataille. Peut-être que vous le suivrez tout à l'heure, à savoir amener l'État et le MFDC autour d'une table de négociation. Parce que tout le combat tourne autour de cela. Nous pensons que les armes ont assez parlé depuis près de maintenant 36 ans. Et rien n'est fait, il n'y a pas la paix. Et toutes les guerres se terminent autour d'une table de négociation. Pourquoi pas le conflit aussi en Casamance ? Donc tout le combat tournera autour de ça, pousser les deux parties à aller autour d'une table de négociation pour vraiment en finir définitivement.